Seb Blatter a fini par jeter l'éponge. Au cœur de la tempête, le patron de la FIFA, resté droit dans ses bottes et imperturbable, renonce finalement. Il estime ne pas avoir le soutien de l'intégralité du monde du football. Dernier épisode en date du scandale de corruption qui éclabousse l'organisation. La Fédération internationale de football a vécu une semaine noire. Le 27 mai, dans cet hôtel de Zurich, sept des principaux dirigeants de la FIFA sont interpellés. A la demande de la justice américaine, elle enquête sur des faits de corruption remontant à près de 25 ans. La seule image qui circulera de cette arrestation coup de poing, c'est cette vidéo amateur filmant un homme dont on ignore l'identité, caché sous un drap de l'hôtel et entouré par des policiers. Le même jour, le FBI mène un raid à Miami dans les locaux de la CONCACAF, la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Les deux affaires sont liées. Au total, ce sont 14 personnes arrêtées, dont 9 responsables de la FIFA. Parmi elles, l'ancien vice-président de l'instance, Jack Warner, mais aussi Jeffrey Webb, vice-président de la FIFA et président de la CONCACAF, l'un des hommes les plus influents de l'instance, ou encore Nicolas Leoz ou Regno Figueredo. Sept d'entre eux sont détenus en Suisse. Ils refusent tous leur extradition aux Etats-Unis, dont la procédure peut durer environ 6 mois. Les 47 chefs d'inculpation portent sur des sommes d'un montant global de 150 millions de dollars en pot de vin et rétro-commission en échange de droits TV et marketing pour des tournois internationaux. La justice suisse enquête aussi sur les conditions d'attribution controversées des Coupes du Monde en Afrique du Sud en 2010, à la Russie en 2018 et au Qatar en 2022. Enfin, le bras droit de Seb Blatter, le secrétaire général de l'instance, le français Jérôme Valk, est à son tour inquiété. Le FBI l'accuse d'avoir versé 9 millions d'euros à Jack Warner dans le cadre de l'attribution du Mondial 2010 à l'Afrique du Sud. Seb Blatter est désormais clairement dans le collimateur de la justice américaine. Jusqu'à ce dernier épisode, qui resserre l'étau autour de lui, il avait tenu bon, jouant la carte du capitaine, qui n'abandonne pas son navire, allant jusqu'à se faire réélire pour finalement démissionner 4 jours plus tard.